Qu'est des heures à perdre sur les artères principales de la ville portuaire de Matadi tout le jour à cause des embouteillages occasionnés par les mauvaises pratiques de chauffeurs ? Le commissaire provincial de la police du Concentral a instauré une nouvelle stratégie dans la régulation de la circulation routière. Le général Placier de Niembo a choisi deux carrés four-pilote, à savoir Kinkanda et Durkia, pour la phase expérimentale de cette nouvelle méthodologie de travail. Une expérience plutôt réussie, comme le démontre ce reportage de Dadi Simbadion. Loin de son bureau de travail climatisé, le commissaire provincial de la police nationale du Concentral est descendu sur terrain pour s'inquirir de la situation des bouchons et autres embouteillages observés à longueur des journées sur les routes principales de la ville portuaire de Matadi. C'est à l'image de la route de Kinkanda, où les automobilistes perdent de longues heures à cause des bouchons. Dans une ville où les véhicules à gros tournages communément appelés poids lourds se disputent les mêmes itinéraires qu'à d'autres charroises automobiles, tels que les voitures et les motocycles, il était plus qu'indispensable pour les commissaires d'usineurs adjoints placés de Némongaloucha en sa qualité de numéro 1 de la police nationale du Concentral de mettre en place une nouvelle stratégie dans la régulation de la circulation routière en choisissant deux carrefours pilotes pour cette phase expérimentale, à savoir les carrefours Kinkanda et Dorcas, souvent théâtre de multiples embouteillages monstres. En présence des responsables de l'association des chauffeurs, des conducteurs de transport rémunérés par moto et des quelques délégués de la commission nationale de prévention routière, le président de l'Assemblée provinciale du Concentral, Jean-Claude Van Balouzamba, des passages à Kinkanda, a été émervé par la nouvelle méthodologie, instaurée par les commissaires provinciaux de la police nationale du Concentral, les commissaires d'usineurs adjoints placés de Némongaloucha, qui lui se réjouit de la réussite de cette nouvelle expérience. Nous avons réfléchi par rapport aux embouteillages dans la ville de Matadi et nous nous sommes choisis deux carrefours avant de descendre sur le terrain. Nous nous sommes réunis avec mes adjoints et les cadres et agents qualifiés de la route et la police qu'on appelle la police de circulation routière en cycle PCR. Nous avons analysé les embouteillages qui se font dans la ville de Matadi et nous nous sommes dit que nous devons mettre fin à ces embouteillages. Il s'agit, nous nous sommes dit ceci. Considérant les trois voies, nous allons les bloquer d'abord toutes. Tous les véhicules, comme notre corps de la route, disent que nous devons rouler à droite. Donc, à chaque droite, les véhicules se rangent en colonnes par un. Les motos se placent à côté des véhicules, elles aussi en colonnes par un. L'objectif pour celui-ci, c'est de mettre fin aux embouteillages. Si nous l'appliquons dans tous nos ronds-points, dans tous nos carrefours, cette technique, il n'aura plus d'embouteillages dans la ville de Matadi et au Congo central. Après Kinkanda et Dorcas, d'autres ronds-points et carrefours de Matadi sont également visés pour la même finalité, a indiqué les commissaires provinciaux de la police nationale du Congo central.